Notre engagement en l'art et la manière consiste pour notre coopérative à intégrer dans sa stratégie au quotidien et à moyen terme les valeurs du développement durable de notre agriculture. La coopérative agricole de céréales emploie 100 salariés répartis sur 36 dans le Haut-Rhin. Comme son nom l'indique, c'est une coopérative. Elle appartient donc à ses 1500 agriculteurs adhérents dont elle achète et commercialise la production de céréales et à qui elle fournit des produits du sol. Elle leur dispense également du conseil dans une approche globale de l'agriculture. Exemple, depuis janvier, les équipes de terrain de la CAC proposent AgroGest à leurs adhérents. Une démarche visant à répondre aux exigences de l'éco-conditionnalité, enregistrement des interventions, traçabilité des produits et aussi à assurer une meilleure gestion économique de leur exploitation. C'est surtout un rôle de conseil technique, mais aussi, ça va plus loin au niveau législation, voire même au niveau tout ce qui est fiscal ou même gestion. Fin avril, 92 agriculteurs couvrant 7000 hectares ont été formés à cette démarche globale. 20 sont déjà inscrits pour les sessions d'automne. Les 25 conseillers de la coopérative ont eux-mêmes été formés en vue de l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle, une formation de 15 jours par conseiller, correspondant à un investissement de 80 000 euros pour la CAC. La coopérative tient aussi à avoir un rôle dans la promotion d'une agriculture respectueuse de l'environnement. Tous les ans, la coopérative me propose de récupérer les produits non utilisés et les emballages également, je les ramène à la coopérative et c'est recyclé. Notre coopérative, la CAC, a participé à l'investissement chez Roquette à Baynam, en Alsace, pour développer les biocarburants à partir de céréales, de blé en l'occurrence. Donc il y avait vraiment une volonté politique de l'appuyer pour que des biocarburants se développent dans notre région. Autre exemple, la CAC a favorisé la réintroduction du soja en Alsace. C'est une culture qui est dans le cadre du développement durable, limite les intrants, les fertilisants et tous les traitements. Également, c'est une culture qui est plus économe en eau que le maïs. Donc nous réintroduisons cette culture dans ce cadre-là. Un soja bien évidemment non OGM, comme toutes les céréales commercialisées par la CAC. Un soja destiné à un marché local. Eh bien d'ici quelques mois, il va produire de belles graines qui vont alimenter une usine locale qui produit des laits à base de soja. Je pense qu'il y a en Alsace un attachement très fort au territoire et donc aux consommations de produits alsaciens. Et notre adhésion marque aussi cet attachement au développement de la consommation en Alsace, de produits alsaciens fabriqués en Alsace. Sous-titrage Société Radio-Canada